Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir les nouveautés de la version 1.1. Ici j'ai le lien vers le wiki InScape que je mettrai en bas de la vidéo. Donc on va commencer par ici la nouveauté numéro 1, c'est-à-dire on a une boîte de dialogue de bienvenue lorsqu'on ouvre InScape. Et on va pouvoir jouer avec différentes options, différents paramètres. Donc pour cela je vais fermer ici InScape. Je clique là-dessus. Donc on a le petit écran de bienvenue. On a ici Quick Setup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir notre zone de travail. Si je choisis noire, elle sera noire. Et puis on a la possibilité ici d'avoir quelque chose de complètement transparent, c'est-à-dire qu'on verra le petit damier. On a ici la possibilité de choisir les raccourcis clavier. Donc ça passe des raccourcis d'Adobe Illustrator jusqu'à InScape par défaut, en passant par Macromedia Freehand. Et puis d'autres, XZara. Et puis l'apparence ici on peut choisir. Et lorsqu'on choisit l'apparence, on voit que ça permet ici de voir le visuel qu'on aura dans InScape. On peut choisir également un thème assez sombre. Donc InScape sera tout gris, tout autour. Et puis lorsqu'on est satisfait, on clique là-dessus sur Save. Et on passe donc à l'onglet suivant. On peut quand même revenir ici. Et puis tout remettre par défaut, ce qui est mon cas. Voilà, je préfère quand tout est par défaut. Donc on sauve. On va ici dans supporter InScape. On a la possibilité, donc si on clique dessus là, On va basculer sur cette page où on a la possibilité, donc, d'avoir des informations sur notre implication dans le développement d'InScape. On peut aider donc à la traduction, à la programmation. On peut faire des rapports de tests et des rapports de bugs également. Voilà, on peut également faire connaître InScape en aidant les autres utilisateurs. Je retourne dans InScape. On peut également, en cliquant là-dessus, voilà, on arrive sur cette page. On peut aider donc à financer InScape. On peut faire un don et devenir sponsor pour soutenir InScape. Ce qui permet également d'être affiché sur le site. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Thanks. Et puis là, on a Time Glows. On choisit ici, parmi toute la liste, des différents documents que l'on a utilisé. Donc là, moi, j'en ai aucun, c'est pour ça qu'il n'y a rien. On peut choisir ici, en cliquant sur Print, les différents formats. En général, moi, c'est plutôt du A4. On peut choisir également ici, différentes dimensions d'écran. On peut également choisir dans les vidéos, différents formats vidéo. Et puis, on a pour Facebook et puis d'autres réseaux sociaux, on a la possibilité d'avoir ici des formats prédéfinis. Et puis, si je vais dans Autres, on peut choisir également des icônes et puis des petits écrans de bienvenue pour InScape. Donc, une fois que c'est fait, moi, je vais choisir Print A4. Je clique sur A4 et automatiquement, vous voyez, InScape se lance. Et puis, on a le visuel qu'on connaît. Enfin, pour moi, c'est celui-là. Donc, nouveauté numéro 2, on a une palette de recherche ici, en faisant Shift plus point d'interrogation. Donc, ici, on a une petite zone de recherche qui apparaît. Et ça permet, par exemple, de faire une rotation de notre page. Je tape ici Rotate. Par contre, il vaut mieux le mettre en anglais, il me semble. Voilà, tourner la page dans le sens anti-horaire. Je clique et automatiquement, vous voyez, ça permet de tourner. Donc, si je refais Shift pourcentage, voilà, ça a gardé en mémoire, il me semble, la dernière commande que j'ai faite. Donc, là, je vais revenir ici à zéro en cliquant là-dessus. Alors, dans l'exemple qu'ils donnent sur le site d'InScape, ils font ça avec un petit objet. Et si je fais Shift, point d'interrogation, je peux faire Rotate, Rotate Transform. Et là, je peux saisir, par exemple, de 15 degrés. J'appuie sur Entrée pour valider. Vous voyez, hop, ça fait une petite rotation. Troisième nouveauté, il est désormais possible de copier, couper et coller des parties de tracé avec l'outil nœud. Donc, on va faire pour cela une petite étoile. Donc, je clique là-dessus. Je clique, je glisse. Voilà, j'ai une étoile. Je vais faire un petit cercle. Donc, je clique sur le cercle. Je clique, je glisse en appuyant sur Control si je veux un cercle parfait. Voilà. Je convertis ces deux objets en chemin. Avant ça, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, on voit bien que chaque objet créé a son calque propre ici. On convertit ces deux objets en chemin. Donc, pour cela, il faut, avec Shift, sélectionner les deux objets. Et cliquer ici sur cette petite option, je clique dessus. Je sélectionne par exemple le cercle. Je fais un rectangle de sélection. Ou alors, je peux faire éventuellement Control A. Vous voyez, ça sélectionne tous les nœuds. Je fais un copier. Je clique ici sur l'étoile. Donc, j'ai bien le calque objet étoile qui est sélectionné. Je fais un Control V. Ici, sur le même calque, j'ai donc l'étoile et le cercle. Je peux m'amuser à changer le sens ici du cercle. C'est-à-dire le sens du chemin. Donc, je sélectionne pour cela un nœud. Je fais Shift R. Et ce qui fait un trou dans mon objet. Et si je fais encore Control V, hop, je remets un nouveau cercle sur le calque objet où il y avait l'étoile. Donc, hop, j'aime bien inverser le sens. Shift R pour faire des petits trous. Alors là, si je veux sélectionner les nœuds de ce cercle, je fais un Control A. Vous voyez, ça sélectionne les nœuds du cercle. Je m'amuse un petit peu comme ça à le réduire. Voilà. Et je peux en mettre plusieurs. Donc, Control C pour copier. Control V. Comme ça, il m'a gardé le bon sens. Et je peux faire comme ça des petits trous dans mon étoile très facilement. Donc, ça, ça peut être très pratique. Hop. Alors, Control Z. Control V. Voilà. J'ai envie de vous montrer un autre exemple qui peut être également intéressant. C'est surtout au niveau des brushes. Donc, je vais ici dans Firefox. Je vais copier cette image. Donc, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Je vais coller. Control V. Voilà. J'ai collé mon image. Je vais dans Chemin. Vectoriser l'objet matriciel. Je vais passer ici à 0,950. Mettre à jour. Appliquer. Voilà. Donc, j'ai les brushes qui ont été vectorisées. Et l'avantage de cette version, c'est que je peux, par exemple, sélectionner ici juste cet objet-là. Faire un copier. Tout désélectionner. Et faire un Control V. Automatiquement, j'ai ma brush qui est bien sur son objet qui lui est propre. Donc, ça, ça peut être très pratique pour éventuellement ces pareilles. Avant, il fallait venir, par exemple, supprimer tous ces objets-là et tous ces nœuds-là. Puis, après, appuyer sur supprimer pour isoler un élément. Donc, ça, c'est un gain de temps. Nouveauté numéro 4, le système d'ancrage des boîtes de dialogue qui a été réécrit. On peut faire apparaître, par exemple, la fenêtre fond et contour et puis la fenêtre des calques. Comme d'habitude, on peut venir les déplacer, les décrocher, de façon à avoir des palettes indépendantes. Mais surtout, on peut venir cliquer et glisser, éventuellement mettre ça sur le côté. Et lorsqu'on vient ici sur le coton, il y a une petite ligne verte qui apparaît. Et si je relâche, vous voyez, la fenêtre des calques est venue sur le côté. Je peux faire pareil pour la fenêtre fond et contour. Soit je le mets juste à côté, soit je peux éventuellement mettre ça en bas. Et par contre, si je ferme et que je réouvre la fenêtre fond et contour, eh bien, ça réinitialise et j'ai la fenêtre fond et contour qui revient là, de même que la fenêtre des calques qui se met ici. Cinquième nouveauté, c'est le nouveau mode de superposition de contours qui affiche les contours des objets tout en montrant les couleurs réelles. On va en profiter pour voir ici les différents modes d'affichage. Donc, on va ici dans mode d'affichage. Donc, le mode d'affichage normal, c'est celui qu'on a à l'écran. Le mode d'affichage contour qui nous affiche que les contours des objets. On voit bien qu'ici, l'image en bitmap n'apparaît pas. On a également ici mode d'affichage nos filtres. Vous voyez, donc l'étoile ici n'a plus le flou qui apparaît. On va aller ici maintenant dans mode d'affichage visible airline, c'est-à-dire que ça rend visible les contours qui sont très très fins. Donc là, j'ai une étoile qui a, vous voyez, un contour de 0,001 mm. Eh bien, ça me permet de le voir à l'écran. Et puis, le nouveau mode d'affichage, c'est le mode d'affichage outline overlay, c'est-à-dire qu'on voit ici la couleur de notre image bitmap, mais avec une opacité de 50%. Également ici, le fond de cette étoile qui normalement est noire, eh bien, également à 50%. On voit le contour. Pour sélectionner cet objet, en fait, il faut non pas sélectionner le fond, mais sélectionner en cliquant sur le contour et on peut, voilà, venir déplacer l'étoile. Ici, on a l'étoile avec le flou. Et puis là, on a toujours la possibilité de voir donc les contours qui sont très très fins. Également, dans le mode d'affichage, on bascule ou on change le mode d'affichage en faisant CTRL 5. On peut passer donc du mode d'affichage contour, normal, contour, no filter, visible, airline et puis outline. Donc, si je fais CTRL 5, vous voyez, je change de mode d'affichage. Sixième nouveauté de cette version, le champ de recherche dans les préférences, Global Linscape. Donc, si je clique là-dessus, j'ai les préférences qui apparaissent. Et puis là, j'ai une petite zone de recherche. Si je tape étoile, automatiquement, je sais que étoile est dans Outils, Formes, Étoiles. Point numéro 7, il y a une simplification à l'export. Je veux exporter cette image. Donc, je vais dans Fichier, Exporter au format PNG. Donc, le raccourci c'est Maj+, CTRL+, E. Je vais cliquer sur Exporter sous. Je vais choisir le bureau. Je vais choisir par exemple ici de l'appeler dessin.png. Je vais appuyer sur Enregistrer. Et automatiquement, l'export de cette image a été fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais obligé de recliquer sur Exporter. Donc, une simplification intéressante. Point numéro 8, on a là maintenant la possibilité d'exporter au format JPEG, TIFF, PNG et WebP. Donc, je vais exporter par exemple cette image au format JPEG. Donc, je clique ici. Je clique, je glisse. Je vais taper JPG. Exporter. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec une petite explication. Ici, je vais aller dans Options. Je vais monter la qualité à 95. Ce qui me permet d'avoir une bonne image. Et je vais tout simplement cliquer sur OK. Je peux choisir par exemple le format, on a vu, WebP ici. Je vais taper ici, WebP. Je fais Exporter. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de jouer sur la qualité, sur le speed. Je vais mettre ça par exemple à 90. Je fais OK. Donc, tout ça, c'est sur mon bureau. Je vais vérifier sur mon bureau. Effectivement, j'ai le JIF. J'ai le JPG. J'ai le format JPEG. Et j'ai le format WebP. Alors, le format WebP, je peux l'ouvrir avec GIMP. Mais également avec ici, Firefox. Sélectionner. Voilà. Donc, nouveauté numéro 9, c'est la possibilité de copier un objet devant un autre. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Alors, je vais faire pour cela plusieurs petits cercles. J'appuie sur Espace pour dupliquer les cercles. Je vais faire une petite étoile. Je clique, je glisse. Je vais mettre une étoile rouge par exemple. Donc, si je fais un CTRL-C et que je sélectionne ce cercle. Si je fais CTRL-V, l'étoile va se coller au niveau de mon curseur. Mais au-dessus du cercle bleu. Vous voyez, je sélectionne ce cercle. CTRL-V. Et ça, c'est vraiment super pratique. Une fonction que j'attendais depuis de nombreuses années. Donc, nouveauté numéro 10. Elle se situe ici dans Extensions, Manage Extensions. Donc, c'est en cours de développement. C'est en phase bêta. Voilà. Donc, pour ce petit tuto consacré à InScape. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.